Le jardin Le jardin Le jardin Casimir! Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh! François! Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu prépares dans ton bol, Casimir? Je suis en train de me préparer un gloobie-boulga. Un quoi? Un gloobie-boulga. Mais tu peux m'expliquer de quoi il s'agit? Comment? Tu ne sais pas ce que c'est? Mais c'est mon dessert préféré. Je te le ferai goûter dès qu'il sera prêt. Franchement, je n'ai jamais entendu parler de ce dessert. Et, Casimir, tu crois qu'il me plairait, hein, moi aussi? Ah oui! Tout le monde ne peut qu'adorer le gloobie-boulga. Qu'est-ce que tu as mis dans ton bol? Eh bien, il y a d'abord du chocolat en poudre. Du chocolat en poudre? Oui. De la confiture de fraise. La confiture de fraise? J'adore ça. De la banane écrasée. La banane écrasée, c'est très bien, c'est très bien. Avec de la moutarde. De la moutarde? Oui. Et de la saucisse de Toulouse. De la banane écrasée. Du chocolat en poudre. De la confiture de groseille. Avec de la moutarde et de la saucisse de Toulouse? Ah oui, mais attention, hein. La saucisse de Toulouse est tiède, mais pas cuite. Mais c'est épouvantable, Casimir. Tu aimes vraiment ça? Oui, pourquoi? Mais enfin, ça n'a pas l'air très appétissant. Ah, mais je ne comprends pas. Tout le monde ne peut qu'adorer le gloobie-boulga. Est-ce que vous pourriez aimer le gloobie-boulga, vous? Non, hein? Écoute, Casimir, tu peux aimer le gloobie-boulga, c'est ton droit. Mais enfin, c'est pas une raison pour croire que tous ceux qui aiment ça n'ont aucun goût. Mais oui, je crois que tu ne sais pas apprécier ce qui est bon. C'est tellement délicieux, le gloobie-boulga. Tu vas voir. Les enfants, venez voir. Viens? Viens, Fabrice. Sautes-le. Hop là! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un gloobie-boulga? Non. Vous savez pas? Non? Je vais vous le dire. C'est ce qu'il y a dans le bol de Casimir. C'est un mélange de bananes écrasées, de confiture de fraises, de chocolat en poudre, avec de la moutarde et... Et de la saucisse de Toulouse. Et de la saucisse de Toulouse. Mais attention, hein? La saucisse de Toulouse, tiède mais crue, hein? Crue. Tiède mais crue. Ça vous tente? Non. Vous ne voulez pas en manger du gloobie-boulga? Non. Vraiment pas? Non. Eh bien, tu vois, Casimir, hein? Ah! C'est vraiment désespérant de vivre dans un univers où tous les gens, personne n'a le même goût que vous. Ce serait si merveilleux de vivre dans un monde où tout le monde aimerait le gloobie-boulga. Tu me donnes encore un peu de ton gloobie-boulga, Casimir? Hum! C'est vraiment mon dessert préféré. Hum! Ce qui est terrible, c'est que tout le monde dans l'île veut manger du gloobie-boulga et qu'il n'y a plus de confiture, de fraises, ni de saucisse de Strasbourg. Mais, mais, arrêtez! Il ne me reste même pas un peu de gloobie-boulga pour moi. Arrêtez. Ah là là, mon pauvre Casimir, je me demanderai toujours comment du peu aimer de la saucisse de Toulouse tiède mais crue avec de la banane écrasée, de la confiture de fraises et de la moutarde. Mais tu n'aimes pas ça? Oh, pas du tout. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous avez tous voulu manger mon gloobie-boulga tout à l'heure? Mais pas du tout, Casimir, pas du tout. Ah bon? Ah! Tu as dû faire un rêve, je t'ai vu t'endormir. Ah! Eh bien, finalement, j'aime mieux ça. Comme ça, je vais pouvoir manger mon gloobie-boulga tout seul. C'est ça. Voilà. Et je crois qu'il vaut beaucoup mieux ne pas vivre dans un monde où tous les gens ont les mêmes goûts. Tu as raison, Casimir. Oh! Mais, François, regarde! Mon bol est vide. Mon gloobie-boulga a disparu. Oh! Je sais. Tu l'as mangé tout à l'heure en dormant, sans t'en rendre compte. En dormant? Ah! Non, 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 non! Ah! Ah! La! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au pistolet, tu tires beaucoup plus vite que ton nom Je suis le plus fort Ouais, bon, faudra que j'essaye En un mot, c'est Gérard Ça vous tire de situations les plus périlleuses Pour sûr, Dorothée, tu es la fille du chérif Je vais t'emmener dans ma diligence Nous allons nous enfuir loin des Indiens Ouais, le bétail a passé la frontière Voilà, t'attention de ne pas tomber en arrière Eh bien, écoute, ma chère Dorothée Moi aussi, je suis très content d'être un récré à deux Et je ne suis pas venu comme ça J'ai apporté des petites chansons pour toi, Dorothée Oui, des petites chansons Seulement, comme je ne savais pas quel genre de chansons tu aimais Alors j'en ai composé trois petites différentes Une balade, un rock'n'roll Et une petite berceuse Tu es prête ? Tu écoutes ? Attention Dorothée Est une gentille fée Qui d'un livre d'histoire Un jour s'est envolé Dorothée Elle connaît des secrets Les fleurs sont ses amies Elle fait chanter les jouets Dorothée Je veux être ton amie Pour que tu me racontes Des histoires de souris Dorothée Veux-tu être mon amie Pour m'apprendre à chanter Comme un grand canary Alors on m'a dit aussi, Dorothée, que tu aimais danser Que tu dansais très bien Et que tu dansais aussi, je crois, le rock'n'roll Alors je vais te chanter le Dorothée rock'n'roll Dorothée, avec toi je veux danser Dorothée, avec toi je veux chanter Tous les tés, on va bien rigoler Tous les deux, on va bien s'amuser Dorothée, viens donc à la récré Dorothée, rock'n'roll Dorothée, rock'n'roll Dorothée, rock'n'roll Dorothée, rock'n'roll Dorothée, la main de la récré Dorothée, rock'n'roll Alors quelque chose de beaucoup plus calme maintenant Ma chère Dorothée, si tu veux bien Une petite berceuse Oh bah je voudrais la panthère Tu veux la panthère, c'est la panthère rose Mais elle est tombée dans un encrier Tiens, voilà Alors, la petite berceuse ça fait ça Dor, dor, Dorothée Dors sur ton oreiller Je viendrai te réveiller Dor, dor, Dorothée Dans la nuit de l'été Les oiseaux vont chanter Rêve, rêve, Dorothée Aux dessins animés Aux histoires de paix Rêve, rêve, Dorothée Les étoiles par milliers Dans tes yeux ont brillé Dor, dor, Dorothée Dans tes yeux ont brillé Dor, dor, Dorothée On a réveillé que l'on voit pas Oui, on est tranquille là On est bien là On peut discuter Oui, ah On est bien là On est bien là Bienvenue à bord du temps X, vaisseau hélionique de 12e génération à immersion hyperspatiale. La semaine dernière, nous avons donc quitté le sol de la Lune et aujourd'hui, j'ai le plaisir pour la première fois de vous accueillir à bord de notre vaisseau-mer, à bord de notre module de commande. Et ensemble, pendant toute une année, nous allons découvrir, faire au cours d'un long voyage, une découverte d'autres mondes possibles, d'autres temps et d'autres intelligences organisées avec leurs craintes, leurs espoirs, leurs enthousiasmes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'Armand Jameau, des chiffres et des lettres. Comme vous allez le constater, ce jeu est très simple et je ne vais pas vous ennoyer trop longtemps avec des explications un peu fastidieuses. En fait, il reprend le principe du mot le plus long, que beaucoup d'entre vous connaissent et ils y retrouveront, j'espère, avec plaisir. Mais dans cette émission, Armand Jameau a associé au mot le plus long un nouveau jeu de chiffres que nous appellerons le Compte est bon et qui va vous permettre de faire des opérations de calcul mental. D'ailleurs, je ne vais pas vous donner de plus longues explications. Vous allez découvrir ce jeu en jouant avec nous et surtout avec nos candidats, candidats qui nous ont fait le plaisir de bien vouloir inaugurer ce jeu et qui, eux, bien entendu maintenant, en connaissent parfaitement les règles. Je vous présente d'abord à ma droite, Mme Cooks. Bonsoir, Mme Cooks. Bonjour. Donnez-nous quelques petits renseignements sur vous pour la première fois. Mme Cooks, vous êtes mariée ? Je suis mariée, mère de famille, une petite fille. Qui s'appelle comment ? Alexandra. Je pense qu'elle ne va pas encore comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je ne pense pas. Si vous restez pendant dix semaines, peut-être qu'elle aura le temps. Et de l'autre côté, M. Pension. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous, vous êtes mariée aussi ? Mariée, oui. Quelle est votre profession ? Représentant. Représentant. Est-ce que ça vous predispose aux lettres ou aux calculs, plutôt ? Beaucoup plus aux calculs, quand même. Bien. Eh bien, nous allons voir si vos prédictions se réalisent. Je vous précise, enfin, pour mémoire, que le mot le plus long se consiste de la façon suivante. C'est-à-dire, je vais tirer sept lettres, voyelles et consonnes, que vont indiquer les candidats. Et avec ces lettres, ils devront fabriquer le mot le plus long possible. Mais ici intervient notre ami Max Favaleli, qui a le redoutable honneur de contrôler la valeur et l'orthographe des mots qui lui sont proposés. Max Favaleli va d'ailleurs nous dire lui-même quels sont les mots qui sont acceptés ou les mots qui sont refusés. Oui, alors voici notre code. Sont admis à tous les genres, masculin, féminin, singulier ou pluriel, tous les mots simples ou composés figurant dans un dictionnaire scolaire d'usage courant dans son édition la plus récente, ainsi que les verbes à l'infinitif et les participes passés accordés. Alors que vous sont refusés les mots en une lettre, les interjections, les onomatopées pures, les préfixes, les abréviations, les sigles, les symboles chimiques, les locutions latines, les locutions étrangères, même usuelles dans le langage courant, et enfin les noms propres de lieux ou de personnes. Merci Max Favaleli, nous sommes donc tout à fait au courant, je crois, de la façon dont va se dérouler le jeu. Nous sommes bien d'accord, M. Pensio, Mme Cooks ? D'accord. Bien, il ne nous reste plus qu'à tirer au sort, mais je pense que je peux me permettre de demander à Mme Cooks de choisir la première. Face. 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 Eh bien c'est pile. Et c'est M. Pensio qui va commencer tout de suite à jouer avec nous au mot le plus long. M. Pensio, je vous écoute. Consonne. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Strasbourg et bonsoir Martine Rebstock. Bonsoir Maurice. Eh bien ce soir nous allons encore essayer de faire grossir notre petit cochon rose. Et pour ce faire, nous vous proposons un petit régime alsacien à base de choucroute, de foie gras et j'en passe. Pour la... Alors lequel des trois de Paul Prébois, de Suzanne Gabriello ou de Jacques Prébois va vous donner la bonne version de, attention, du mot moviette. M. A. U. V. I. E. D. T. Vous savez tous bien sûr ce qu'est une moviette, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Oui, oui, nous avons un premier candidat. Vous n'êtes pas une moviette monsieur, j'espère, non ? Non, il n'a pas l'air, hein ? Non, à voir, comme ça il est imposant, hein ? Oui. Vous êtes sportif monsieur ? Oui, oui. Quel sport pratiquez-vous ? Handball. Handball, c'est tout ? Oui. Un peu de ski à la cuisin ? Du ski à cuisin, oui, également. Très bien, monsieur, donc on écoute vos trois définitions pour la choisir la bonne, monsieur. Voilà, alors la première définition de... c'est l'origine, hein, pas la définition. La première origine de moviette, vous êtes donnée par Paul Prébois. Alors, le mot moviette est apparu au 16e siècle. C'est un diminutif de movis. Movis, on appelait movis les alouettes, n'est-ce pas, huppées. Au Moyen-Âge, quand on voyait une alouette huppée, on disait, oh la movis, la jolie movis. Et quand il y avait des pauvres petites alouettes huppées qui étaient jeunes, donc chétives, malingres, un peu souffroteuses, maladives, en movis, n'est-ce pas, par extension et diminution, on disait moviette. Et ça s'est transporté, après, quand on a vu quelqu'un de faible, on disait que moviette, ah, c'est une moviette. Mais la véritable origine, c'est... vient de ce mot movis, qui désignait les alouettes huppées au Moyen-Âge, et on le transformait en moviette pour parler d'une alouette qui était peu chère, qui battait de l'aile. Un peu chère, Suzanne, c'est à vous. Oh là là, c'est touchant, mais c'est pas vrai. Écoutez, j'ai eu de la larme à l'œil. Non, en réalité, c'est un mot d'origine latine. Ça vient du mot malva, c'est un nom de plante. C'est une plante qui était mauve et qui avait la propriété de soigner à peu près toutes les maladies, les maladies de tous les malades qui étaient des gens fatalement chétifs, fatalement souffreteux. Et le nom de cette plante est devenu d'abord mauvette, parce qu'elle était mauve et jolie. Et puis après, ça s'est transformé en moviette, avec... ça s'approchait à la fois des malades et de la plante. Donc c'est une plante d'origine latine, et ça n'a rien à voir avec les alouettes huppées de Prébois, voyez-vous. Voilà, donc maintenant la troisième origine, celle de Jacques Prébois. Mauviette, c'est pas du tout du latin. C'est un mot du vieil anglais, mauve, et qui veut dire maigre, et qui signifiait, et qui fut repris par les Français, qui ajoutèrent le diminutif et, synonyme de petite, et qui donna par la suite, personne maigre, chétive, mauviette. Voilà, je récapitule pour vous, si vous voulez bien, monsieur. Alors, pour Paul Prébois, vient du diminutif mauvis, qui était le nom de l'alouette huppée au Moyen-Âge. Et les petites alouettes huppées, on les a appelées ensuite des mauviettes, parce qu'elles étaient toutes petites. Suzanne Gabriello vient du latin malva, qui voulait dire mauve, et puis ensuite mauvette, et puis mauviette. C'était une plante qui servait à soigner les personnes malades. Et pour Jacques Prébois, il n'est pas d'accord du tout avec ses deux partenaires, vient du vieil anglais, mau, qui signifie maigre. Alors, qui est à la bonne origine des trois ? Au hasard, la deux. Au hasard, la deux, c'est-à-dire Suzanne Gabriello. Suzanne Gabriello ? Non, monsieur, c'est pas ça du tout. C'était pourtant extrêmement logique. En réalité, c'est Paul Prébois qui avait la bonne réponse. C'était pas du règne végétal, c'était du règne animal. Mauvis, c'était vraiment... Je crois que tu vas pas tout recommencer. La louette huppée, écoutez... C'était effectivement la louette huppée. Tu n'es qu'une mauviette. Moi aussi ! Je sais pas si on va pouvoir finir, Jean-Pierre, ça y a de la bagarre. Et après, il y a le frère, après. Bon, j'espère que ça va bien s'arranger quand même. Bon, alors...